C'est le 12 novembre que Color Grey Games au développement et PlayStack à l'édition signe la suite du très bon The Case of the Golden Idol avec The Rise of the Golden Idol, un point and click de mystère, d'enquête et de complot en 2D dans lequel vous allez vous plonger dans les années 70, soit 200 ans après les événements du premier. Et vous allez devoir au cours des 20 affaires qui sont proposées actuellement, résoudre des enquêtes et des meurtres qui sont toutes farfelues mais étrangement liées entre elles. En effet, c'est assez souvent qu'il faudra faire des allers-retours entre les différentes affaires qui ont été menées précédemment afin de trouver un nom, une action ou tout autre chose. A chaque fois qu'une enquête est lancée, vous allez analyser votre environnement et cliquez sur différents endroits avec des points d'interrogation afin d'y trouver des mots. Ceux-ci, signalés en bas de votre écran, sont répartis par couleurs et vont vous permettre de remplir de nombreuses questions en attente, que ce soit l'emplacement de prisonnier dans des cellules, un pari, à propos d'un déguisement, à propos d'un plan, des relevés d'empreintes ou toute autre chose. Il faudra très souvent bien observer ce qui vous est proposé afin de faire des déductions tantôt faciles, tantôt capillotractées. Mais le résumé de chaque scénario vous permettra de faire la lumière sur toute l'histoire puisqu'il s'agit en quelque sorte du résumé de ce que vous venez d'avoir sous les yeux. A la fin du chapitre, il vous faudra remplir d'autres rapports en assemblant tout ce que vous avez pu voir durant les scénarios et des éléments ajoutés entre chaque scène à côté des télés. Les développeurs ont une fois de plus pondu un jeu d'enquête vraiment farfelu dans le terme des enquêtes mais vraiment bien construit et si on a l'esprit et l'oeil à viser, il vous arrivera souvent de pousser un « Ah mais oui » et au final non. L'aide des différents éléments est bien amenée et si jamais vous venez à vous tromper d'un mot ou deux dans le compte rendu, le jeu le précise. Il est possible d'aller chercher des indices même si cela réduit définitivement la durée du jeu, qui est très différente en fonction des personnes bien sûr. On sait que les développeurs annoncent 4 DLC pour chaque trimestre de 2025. Si vous êtes fan d'enquête, de jeux d'énigmes et de point and click, Rise of the Golden Idol est fait pour vous, même si certains critiqueront le côté graphique qui selon moi dépeint bien la folie du soft. Merci d'être resté deux minutes, on se dit à la prochaine, ciao !